Et bonjour tout le monde ! Et bonjour ! Salut, salut ! On vient vous parler de couple aujourd'hui. Oui. Et on va vous parler par rapport à l'accompagnement qu'on vous propose, qu'on fait. Aujourd'hui, on va prendre un sujet, peut-être qu'il va vous parler. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui, à notre avis, est pas mal important. Et on va vous parler de vouloir avoir raison, que l'un des deux, ou les deux, je sais pas, chacun reste sur sa position. Parce que c'est important quand même, ce truc de pas lâcher le truc, j'ai raison, je veux pas venir sur ton terrain, je veux avoir le dernier mot. C'est difficile, c'est difficile de lâcher le morceau quand on est persuadé d'avoir raison. Et en même temps, et c'est rigolo parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on parlait avec notre grand garçon hier. Ce qui est important à un moment, c'est sûrement de se poser la question de savoir quel est le but, quel est notre but. Est-ce que c'est de vouloir absolument dire ce qu'on a à dire, et quelles que soient les conséquences, ou est-ce que c'est d'être entendu ? Et dans ce cas-là, si on a besoin d'être entendu, il faut peut-être pas forcer pour vouloir absolument avoir raison à ce moment-là, mais plus faire en sorte que l'autre soit disposé à nous écouter. Ouais, je pense que le moment est important, effectivement. Quand tu dis à ce moment-là, je crois qu'effectivement, il y a des... Mais je crois qu'on est tous comme ça, en fait. Il y a des moments où on est plus ouvert à des choses qu'à d'autres. Le nombre de fois où je t'ai dit, au fait, le truc que tu m'as dit l'autre jour, t'avais raison. Par exemple, quand on est énervé, on n'est pas... On n'est pas ouvert. Ouais, c'est ça. Je connais pas beaucoup de personnes énervées qui sont capables d'entendre quelque chose. Du tout. Et je crois que l'erreur, à un moment donné, c'est que l'autre ne se rende pas compte que l'autre est énervé et reste sur ses positions. Ouais. D'accord ? Mais par contre, on est d'accord que c'est pas non plus... Je vais employer le terme qui me vient là maintenant. L'idée, c'est pas non plus de s'écraser. Non. Et qu'il y en ait un qui domine l'autre, quelque part. Non. C'est pas de lâcher l'affaire. C'est ça. Mais c'est juste de... Déjà, effectivement, de choisir le moment. Et puis, de choisir aussi la façon. C'est-à-dire que souvent, c'est vrai que quand on laisse quelqu'un avoir le dernier mot, on se dit, ben voilà, je me suis encore écrasé, c'est encore moi, nanana. Peut-être que si on sort de ce schéma et qu'on se dit, ok. Moi, ce qui est important, c'est qu'à un moment, l'autre comprenne dans quel état je me sens quand il agit de cette façon. Et ce qui est important aussi, c'est quand je parle de la façon, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand on en a ras-le-bol du comportement de quelqu'un, on a tendance à venir avec des reproches. « Ah, t'es chiant, tu fais pas ça. » « Ben voilà, t'as encore laissé traîner tes chaussettes. » « Voilà, moi, j'en ai ras-le-bol, c'est toujours moi qui fais la vaisselle. » Et ça, en l'occurrence, ça n'atteint jamais son but. Le seul résultat que ça a, c'est que l'autre se dit « Ah putain, c'est parti. » Est-ce que tu es en train de parler de, grosso modo, il y a eu un problème de « J'en sais rien, moi, t'as fait les cours, t'as pas fait ce qu'il fallait. » Et puis, de ça, en fait, on part dans tous les sens, en fait. Il y a tout qui vient sur le tapis, c'est ça ? C'est ce que tu es en train de dire ? Ça peut être ça, mais ce n'est pas obligatoirement ça. Ça peut rester sur un problème focalisé. Mais en tout cas, le mode reproche, ce n'est pas non plus un mode qui fonctionne très bien quand on a besoin de faire passer un message. On est d'accord. Donc, toi, tu suggères quoi à ce moment-là ? Alors, je vais vous poser des questions. Ceux qui nous connaissent, on est toujours en mode live, même si on n'est pas forcément en live. Toi, tu suggères quoi à ce moment-là ? Recentrer le débat ? Revenir sur la problématique ? Alors, déjà, moi, je suggère d'utiliser des outils pour sortir de l'émotionnel à ce moment-là. Parce que c'est vrai que quand on est en mode « j'en ai ras-le-bol de l'autre », ce n'est pas le moment de venir le lui dire. C'est plus le moment d'utiliser des outils pour lâcher ce qu'on a besoin de lâcher, au lieu de se le ravaler et de se dire « je ne dis rien, machin ». Parce que c'est difficile, en fait. Et puis, moi, je peux très bien comprendre qu'à un moment, on en est ras-le-bol d'entendre « rester positif ». Oui, ben oui, oui, il faut rester positif. Mais il y a un moment, on a envie de dire « merde », en fait, concrètement. Mais quand tu parles d'outils, là, ce n'est pas le rouleau à pâtisserie ? Ce n'est pas le rouleau, non, ce n'est pas celui qui est le plus… Non, a priori. Non, non, il y a des outils très intéressants et très faciles à prendre en main, très utiles et très rapides aussi au niveau des résultats, que vous pouvez utiliser pour sortir, justement, de cet état émotionnel de colère, de ras-le-bol, de boue, gonflé, quoi. Et qui est tout sauf le bon moment pour venir le dire à l'autre. Encore une fois, la seule chose que vous allez faire, c'est qu'il vous trouve chiant, qu'il se ferme et qu'il n'entende absolument rien du tout. Donc, c'est l'échec assuré. Si vous voulez être entendu, à un moment, il faut réussir à donner à l'autre l'envie de vous écouter et de coopérer. Et pour ça, il faut être complètement en dehors de cet état émotionnel de ras-le-bol. Il faut être zen, en mode « je vais te parler de quelque chose qui est important pour moi ». Et donc, effectivement, bien choisir le moment. Moi, je rajouterais, je ne sais pas si on l'a vraiment dit, mais que je me pose la question, si j'ai quelque chose à te reprocher, en fait, que je me pose la question de, alors oui, le moment, mais aussi dans la balance du couple, est-ce que c'est quelque chose qui est primordial ? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment vital pour moi ? Si ça l'est, effectivement, il y a un moment donné, il faut en parler, parce qu'il ne faut pas rester sur des choses qui ne vont pas bien. Moi, je suis plus pour qu'on parle même de tout, en fait, mais en parler, en mode « on en parle » et pas « je fais un monologue ». Exactement. Parce qu'encore une fois, le but, c'est de réussir à trouver un équilibre, que chacun y trouve sa place, et pas qu'il y en ait un qui se sente complètement lésé, parce que c'est lui qui fait tout, que c'est lui qui a en charge toutes les tâches, etc. Et l'autre qui se sent incompris, accusé, et finalement, tout le monde se sent incompris, personne ne réussit à communiquer correctement. Donc, pour débloquer ça, déjà, effectivement, sortir de cet état émotionnel, comme je l'ai déjà dit, et puis aussi, savoir utiliser des bons outils de communication. C'est ça. C'est aussi des outils qu'on utilise beaucoup en parentalité bienveillante, c'est les mêmes. On parle pour être entendu et on écoute pour que l'autre parle, c'est super important. Alors, par rapport à ça, c'est justement là, quand on vous reçoit, si vous avez une problématique, j'en profite pour vous le rappeler, vous prenez contact avec Anne, avec moi, la personne qui vous parle le plus. On va se faire un appel téléphonique pour voir un petit peu c'est quoi vos problématiques par rapport à ce que vous rencontrez au niveau du couple. Et après, une fois qu'on est tous les quatre, vous deux et nous deux, on va quelque part vous aider à recréer cette communication, à faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordement. Bref, on vous accompagne. C'est d'où le terme d'accompagnement parce qu'encore une fois, il y a des possibilités de poser les choses à plat. Et on n'en ressort pas, même si à un moment donné, on a tout posé, puis on est content, puis on a eu le dernier mot, puis l'autre, il se tait, il ne dit plus rien. Au fond de soi, je pense qu'on est capable aussi de se rendre compte que ce n'est pas forcément... C'est une victoire en apparence, mais finalement, c'est une fausse victoire. Donc, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Mais non, je trouve que tu as très bien décrit tout ça. Juste qu'effectivement, quand vous nous rencontrez, ce qu'on va vous offrir aussi, c'est de vous apprendre à prendre en main justement ces outils qui vont vous permettre de dépasser tout ça. Et voilà, pour un mieux. Donc du coup, vous savez comment ça se passe. Vous pouvez évidemment mettre des commentaires. Ça nous fera toujours plaisir d'y répondre. Mais si vous voulez réellement entamer un travail avec nous, contactez-nous en privé parce que c'est quelque chose qu'on fait ensemble. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Bye bye.